Le moment le plus intense de la troisième journée de rassemblement automoto-camion près de la Halle du Lardin-Salazard, ce 22 septembre 2018, c'était les acrobaties réalisées avec des véhicules Mercedes par des cascadeurs internationaux. Des spectateurs ont même pu à leur tour réaliser leur propre baptême d'acrobatie ou en quad. La journée était organisée par deux associations de la commune pour Thomas Loseille, président de Roulé Jeunesse. La journée a réuni des passionnés de voitures anciennes et actuelles. On a vu qu'il y a eu des séries de cascades d'acrobaties automobiles. Ce ne sont pas des cascades, c'est des acrobaties automobiles qui ont été faites par les cascadeurs internationaux de Javert-Lac. Et donc après, on a eu tout type de véhicules. Moi, je suis spécialisé au niveau poids lourd. Malheureusement, on a eu très peu de poids lourd. Mais le poids qu'on a eu était magnifique. Et puis après, on a eu d'autres véhicules, que ce soit des véhicules anciens, récents, sportifs, américains, quelques moutons à Harley-Davidson. Il y a eu le club de quad qui est venu, qui eux ont fait des baptêmes. Alors on essaye d'animer déjà notre commune, tout en restant convivial au maximum de ce qu'on peut faire. Et si pour l'association Roulé Jeunesse, le but de la journée était de recueillir de quoi financer des sorties, des animations pour les jeunes de la commune, pour Frédéric Vitra, le président de Passion Autocross 24, la deuxième association organisatrice, le but est carrément d'aider des pilotes d'autocrosses. Notre passion, c'est la course sur terre, la poursuite sur terre. Il y a des catégories qui sont assez bien, parce que ça fait participer des jeunes à partir de 16 ans, maintenant 15 ans puisque la loi a changé. Des petits véhicules qui ne roulent pas vite et qui ne coûtent pas très cher, c'est des moteurs de 602 en 2 chevaux, avec des châssis tubulaires, et qui est très agréable, une très bonne école de conduite, et qui leur permet après de partir dans des catégories plus hautes, plus puissantes, et partir à des niveaux beaucoup plus hauts. On a des pilotes qui roulent aujourd'hui, ma fille entre autres, qui est partie en UFOLEP en 602, avec le fou qui est là, qui roulent maintenant en 650 en national. Donc voilà, et puis moi-même je repars en national l'année prochaine. Donc voilà, on va essayer de le faire découvrir à ce sport qui est peu connu, c'est pas médiatisé, donc c'est pour ça que l'association qu'on a montée sert à faire connaître, et aussi à sponsoriser des pilotes, à leur payer leur licence, les engagements, les sens pour les aider. Donc c'est aussi pour la bonne cause ? C'est pour la bonne cause aussi, parce que de plus en plus tout augmente, donc voilà. Et puis c'est un sport qui a un coût. Très onéreux, très onéreux. Il faut savoir qu'une saison en 602, pour des jeunes, c'est quand même des saisons qui coûtent entre 6 et 7000 euros la saison. Comme moi dans ma catégorie, là où je pars l'année prochaine, c'est une saison qui nous coûte 30 000 euros. Donc voilà, c'est quand même des budgets, donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de manifestations et qu'on essaye de faire connaître ce sport qui est très agréable à faire et à regarder. Et après le temps couvert du matin, la journée a été finalement une réussite. Avec un très très mauvais départ, parce qu'en même temps, ce matin, qu'il n'était pas avec nous, à 10h15 ce matin, on avait à peine 20 voitures sur le site, donc un petit peu inquiet quand même. Donc voilà, mais après le soleil était avec nous, les passionnés étaient avec nous, et puis voilà, tout s'est bien déroulé, et on va continuer la soirée en espérant de s'amuser le plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada